Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette présentation de map. Un petit tour bien spécifique, la deuxième partie de la map sublimissime Land of Italy par Edomod et Sucaz Mapping qui sont absolument des moddeurs de ouf et qui nous ont fait une map magnifique et cette fois-ci on va pouvoir visiter le vignoble et la porcherie. Allez, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Donc tout d'abord merci infiniment à Edomod et à Sucaz pour leur map absolument magnifique et la possibilité, l'opportunité de m'avoir permis de le faire, d'être le seul français qui vous promet de présenter cette map avant sa sortie. Donc déjà merci infiniment encore, que ce soit par cette entrée ou par l'autre, l'entrée dans ce vignoble est somptueuse, déjà c'est pas peu dire. Donc vous allez avoir la chance aujourd'hui de voir deux autres éléments de cette map qui est exceptionnelle, qui me bluffe, c'est hallucinant de savoir qu'on va pouvoir avoir cette map là aussi sur console et donc qui est la map d'Edo et de Sucaz, Lands of Italy. Cette fois-ci on va pouvoir voir, comme je vous disais, le vignoble qui s'appelle Cantina San Rocco et donc qui est l'endroit où on va pouvoir fabriquer du vin sur la version PC, sur la version console, ça va nous permettre de fabriquer du jus de raisin, sachant que vous avez sur cette map la possibilité de faire des raisins blancs et des raisins classiques. Donc ce qui est une nouveauté, pour l'instant ça reste un petit peu compliqué à implémenter sur la version console, donc on n'est pas sûr à 100% qu'on va pouvoir aussi avoir le raisin blanc, en tout cas ils vont le faire leur maximum pour que ça puisse nous arriver. Donc on va arriver ici au niveau de ce vignoble qui est déjà un bâtiment qui est absolument magnifique, vous allez devoir l'acheter pour 200 000 euros et avec vous allez pouvoir faire du vin en tonneau, c'est à dire que vous allez venir ici pour pouvoir gérer votre usine, vous allez avoir la possibilité, comme je vous dis, de faire des tonneaux de vin rouge ou des fûts de vin blanc, dans la version console logiquement ça sera des tonneaux de jus de raisin rouge et de jus de raisin blanc, et vous allez en fait devoir les alimenter. Donc pour les alimenter, avant de faire un petit tour, là je vous montre directement un peu comment ça fonctionne la production, avant de faire un petit tour visuel, parce que c'est toujours une claque de sang avec les bâtiments des dos et la mise en place de succes, c'est absolument génial. Donc ici, dans celui-ci, on va retrouver le vin blanc, comme vous pouvez le voir ici, voilà, et on va pouvoir venir le verser, hop, juste là, par la trappe, donc on vient reculer un petit peu, vous voyez le trigger là pour le coup, il est vraiment large, il n'y a pas de soucis, on décharge, comme vous pouvez le voir, bon directement, tant mieux que ce soit possible de le faire, donc ça, on va retrouver en fait des mods sur la map directement, vous allez avoir en fait la machine qui va servir à traiter le raisin blanc, donc vous aurez une machine spécifique, et vous allez avoir ces remords qui sont conçus pour pouvoir, eh bien, transporter les deux, le raisin blanc et le raisin normal, et vous allez avoir aussi une prétailleuse pour votre raisin blanc, vous avez également, je ne sais plus, je vais vous montrer, des petites citernes, ce qui est bien pratique, parce qu'elles prennent tout, vos tonneaux de vin, ça, on va en parler, et puis ça aussi, on va en parler un peu par la suite. Donc, on vient verser notre raisin blanc, on va verser également, bien sûr, donc notre raisin rouge, voilà, donc ça, ça va être pour verser votre raisin, juste ici, vous avez toujours une attention au détail qui est formidable, avec l'élément ici, avec les deux vis, avec les moteurs, pour venir, eh bien, acheminer votre raisin à l'intérieur de l'usine. Ici, vous allez devoir amener vos tonneaux, donc vos tonneaux, comme je vous l'ai montré, vous allez pouvoir les acheter pour 500 euros par tonneau, ce qui est très bien, c'est que vous pouvez en prendre 8 d'un coup, si vous le souhaitez, ou alors, vous allez pouvoir les fabriquer directement à la menuiserie, voilà, il y aura une menuiserie, vous allez pouvoir fabriquer des tonneaux directement, alors vous allez avoir besoin de bois, d'éléments métalliques, etc., vous allez voir que, sur cette map, il va y avoir plein de choses très très custom, et une fois que vous avez fabriqué vos tonneaux, vous allez devoir les amener, alors, c'est le seul truc, mais je pense que c'est, voilà, encore une fois, on est dans une carte qui est en cours de création, le trigger, il est un petit peu, vous voyez, un petit peu compliqué à choper, voilà, hop, là, c'est bon, ça l'a consommé, et donc, ça va manger, entre guillemets, vos tonneaux, vous les amenez ici, et une fois que vous les avez livrés, et que vous avez attendu suffisamment longtemps pour les mettre en tonneaux, vous le voir ici, ça va quand même aller assez vite, on est à 12 000 cycles par mois, fois 6, donc, voilà, ça va vous faire 72 000 cycles par jour, par mois, donc ça va aller assez vite, une fois que ça c'est fait, et bien voilà, vous allez avoir vos tonneaux qui vont apparaître ici, et donc là, on a des tonneaux de vin rouge, juste ici, tous des tonneaux de vin rouge, et là, on a un flux de vin blanc, alors, je ne crois pas qu'il y ait une différence entre les deux visuels, pour le moment, ah si, 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 excusez-moi, excusez mes yeux d'altonien, c'est les sangles, tonneaux de vin blanc, vous avez des sangles qui sont claires, et tonneaux de vin rouge, vous avez des sangles qui sont foncées, voilà, donc vous avez bien vos tonneaux qui apparaissent ici, sachant que par la suite, il y aura aussi un endroit pour les mettre en bouteille, voilà, donc ça c'est en cours de création, mais il y aura aussi un endroit pour les mettre en bouteille, les faire fermenter, les mettre en bouteille, parce que là, en fait, c'est pratiquement du jus de raisin, quand vous les mettez en tonneaux, et donc, il y aura une production qui permettra de les faire fermenter, les faire maturer, et de les mettre en bouteille, donc ça c'est génial, c'est absolument génial, vous avez ici d'autres éléments, alors je me demande si c'est pas là que la fermentation, bah non, parce que ça sera en fût, alors peut-être que c'est là où la transformation s'opère, où ça devient du jus, et qu'on les met en tonneaux, bon, en tout cas, vous avez encore plein de détails, comme à chaque fois, sur cette map-là, qui sont juste magnifiques, ce qui est génial, vous avez une cuve à diesel ici, ici, comme les tonneaux arrivent ici, bah vous pouvez mettre tout à fait un deuxième petit chargeur, et amener votre camion, le mettre hacké, et venir charger votre camion avec les fûts, c'est fait exactement pour ça, on est ici au niveau du chargement, voilà, et on va faire le tour, on va reprendre notre petite Fiat, qui est très mignonne, très rigolote, qui valoreusement n'est que sur PC, voilà, et on va aller faire le tour, et on va rapidement aller au final vers la porcherie, parce que ça se fait assez vite, donc regardez un petit peu, encore une fois, super super sympa, je ne vous ai pas montré, mais ici, on va retrouver un petit karcher, pour nettoyer vos machines, parce qu'en fait, c'est vraiment un vignoble, c'est-à-dire que vous avez l'endroit pour faire vos vins, votre vin, mais vous avez toutes les vines qui sont tout autour, toutes les vines qui entourent, donc c'est vraiment l'endroit où il faut se poser, pour après s'occuper de ces vines, les récolter, etc., et donc là, vous avez de la place, pour venir poser vos deux récolteuses à vin, et puis là, vos prétailleuses, etc., tout ce dont vous avez besoin, votre pulvérisateur, pour venir vous occuper, et récolter vos vines. Ici, j'ai bien fait d'aller voir là-bas, vous avez, alors pareil, c'est assez dommage, c'est que sur PC, le petit piaggio là, donc vous avez, hop là, ici, la possibilité, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à chaque fois que vous faites du vin, vous allez faire, donc vous prenez 10 grappes, enfin 10 litres de jus de raisin, pardon, 6 tonneaux, vous faites 6 tonneaux pleins de vin, et vous allez avoir aussi, eh bien, des déchets de production, ces déchets de production, ils sont en vrac, et vous pouvez les récupérer à cet endroit-là, voilà, comme ceci, vous avez juste appuyé sur remplir, et vous avez vos déchets, donc votre mou de raisin, je pense, c'est comme ça que ça s'appelle, votre mou de raisin, et vous pouvez après, aller le vendre, et oui, je n'étais pas sûr, mais si, si, effectivement, après, vous pouvez utiliser votre mou de raisin, comme fumier, voilà, vous pouvez, et puis vous voyez qu'il y a la même chose pour les olives, et ça, chut, on verra plus tard, dans une autre vidéo, mais voilà, vous pouvez du coup utiliser votre mou de raisin, comme engrais, en fait, donc attention, bien sûr, ça ne marchera pas avec, le DLC, President Farming, mais tant que vous êtes en classique sur la map, eh bien, vous pouvez après aller épandre, votre petit raisin, votre mou de raisin, pour que ça puisse faire, eh bien, du fumier organique, et donc ça, c'est vachement cool, ça c'est vachement, vachement cool, encore, tous des petits trucs, des petits détails, des petites choses supplémentaires, qui sont géniales, donc les petits cochons ne sont pas bien loin du vigneron, c'est pour ça que je vous les présente les deux en même temps, c'est juste à côté, il faut juste, du vignoble, pardon, il faut ressortir du domaine, vous allez juste ici, hop, attention au saut, et là, c'est juste à droite, voilà, voilà, et on va tomber, du coup, sur, eh bien, la ferme Porcine, la ferme Porcine, qui est très très belle également, évidemment, vous en doutez, et qui est avec des cochons, une porcherie qui est très très sympa aussi, donc ici, vous allez retrouver, du coup, le bâtiment, le corps de ferme, qui est magnifique, qui est très 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 joli, ici, vous allez avoir un silo, que je vais vous montrer juste à côté, qui normalement est un silo, qui va servir pour tout ce qui est, bah en fait, betterave et patate, donc vous venez de ce côté-ci, vous voyez, stockage, pommes de terre et betterave, vous venez poser vos betteraves et vos patates ici, et après, vous pouvez les récupérer de l'autre côté, directement, voilà, de l'autre côté, juste ici, vous pouvez les récupérer, comme encore une fois, toujours, l'attention aux détails est absolument, partout, donc vous allez avoir des moteurs, vous allez avoir des fils électriques, etc., là où c'est censé en avoir, ici, vous aurez, je pense, un petit atelier, voilà, c'est très très beau, très sympathique, la porcherie en elle-même, elle est ici, vous avez besoin de posséder le sol, pour pouvoir l'utiliser, et vous avez des trucs qui sont absolument géniaux, donc, on va essayer de les faire dans l'ordre, vous avez ici, un système d'alimentation, qui se fait de ce côté-là, si on prend un petit peu nos cochons, on va les voir là, vous voyez, vous avez la capacité totale, machin, au niveau de la nourriture, vous allez avoir besoin de leur mettre de l'eau, de la paille, et, vous allez pouvoir, eh bien, les nourrir comme ceci, vous avez deux choix pour les nourrir, soit vous venez ici, comme je l'ai fait avec mon petit ivieco, et vous venez tout simplement, vous reculez bien au fond là, et vous venez verser votre nourriture pour cochons, vos betteraves, ce que vous voulez, le maïs, ce qu'ils vont manger, vous le mettez directement là, là, vous avez un système, qui est un système de malade, qui est un vrai système, qui existe vraiment, Edo m'a envoyé un PDF, je vous mettrai en description, pour vous, si vous voulez aller voir un petit peu, comprendre comment ça fonctionne, donc, il y a un système d'alimentation pour cochons, qui est réel, qui se fait avec des pompes, mais c'est pas pneumatique, vous avez en fait des chaînes, tout un système de chaînes, alors c'est marrant, parce que j'en allais à la cité des sciences, il n'y a pas très longtemps à Paris, et il y avait un système comme ça aussi, ils vous expliquaient, que c'était pour l'alimentation en eau, où en fait, vous avez des chaînes, avec des espèces de plateaux, de petits cercles, des disques à l'intérieur de ces tubes là, et avec les chaînes, en avançant en fait, ça fait avancer l'eau en même temps, ben là, c'est le même principe, en avançant les chaînes, ça fait avancer aussi, la nourriture pour cochons, donc qui vient dans ces tuyaux là, qui vont rejoindre ces silos, qui en passant juste comme ça, vous voyez que vous avez une indication, du volume de remplissage, et c'est pas juste pour faire beau, c'est réel, c'est à dire que, si vous êtes complètement rempli, et bien, au niveau de cette fenêtre, vous allez avoir la nourriture pour cochons, qui va être jusqu'en haut, et ensuite, si c'est vide, ben ça sera vide, donc vous n'avez même pas besoin de venir dans le menu, vous passez, vous regardez, ah c'est bon, ils ont encore la nourriture, ah mince, ils ont plus de nourriture, il faut que je l'en remette, voilà, donc ça c'est super cool, encore en plus de la part des dos, vous avez du coup, donc ces systèmes, avec ici, ces machins qui permettent de faire des coudes, et d'accélérer la nourriture, donc comme je vous l'ai dit, les tubes en plastique, là, souple, ça monte tout en haut, la nourriture arrive d'en haut, ça redescend, et ça passe là-dedans, et ça s'est ramené, au fur et à mesure, vous avez deux silos, donc vous avez deux endroits, où ça va être ramené, et ça va être ramené à l'intérieur, de la même façon, ici, je regarde, vous avez vu, j'avais plus d'eau, ben en fait, je peux le voir directement ici, il y a une petite balle, qui est juste là, et en fait, elle va monter au fur et à mesure, que je vais la remettre de l'eau, donc là, on va remonter aussi, dans notre petit Iveco, on va remettre en route, on va donner de l'eau avec la citerne, et, ah ben la balle, elle est déjà tout en haut, voilà, ça va très vite, mais vous voyez que la balle, elle est déjà tout en haut, donc ça va venir directement, en fait, le niveau d'eau qui reste, pour vos cochons, donc ça, vous avez fait ça, c'est une des façons de les nourrir, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire aussi de l'intérieur, parce que ces petits cochons, donc vous avez ici, l'endroit pour en acheter, bien évidemment, 240, donc c'est très bien, il y a de la place, c'est large, vous pouvez, soit, pour les pailler, mettre une balle, directement, dans leur petit temps clos, qu'ils ont là, à l'extérieur, soit, vous pouvez bien sûr, utiliser une pailleuse, comme ceci, voilà, vous venez, et on met en marche, hop là, et vous pouvez pailler, comme ceci, voilà, nickel, si vous préférez, pailler avec une pailleuse, vous pouvez très bien le faire aussi, voilà, ensuite, lorsque vous êtes à l'intérieur, alors vous pouvez passer par là, il y a une petite porte, voilà, comme ça, vous pouvez voir vos cochons, s'ils vont bien, voilà, ça a l'air d'aller pas trop mal, voilà, on va carrément leur rendre visite, vous devez essayer d'éviter qu'ils nous bouffent, et de l'autre côté, vous avez aussi une route, si vous voulez, venir avec un tracteur, et les nourrir directement depuis l'intérieur, donc ça, ce que m'a dit Edo, c'était plutôt, si vous souhaitez le faire, par exemple, les nourrir, avec, c'est normalement, l'endroit où on met, vient mettre les betteraves, et les pommes de terre, voilà, ça se passe normalement comme ça, alors vous avez le choix, soit vous pouvez utiliser, ce qui est conseillé, des remorques, qui s'ouvrent sur le côté, soit, justement, c'est ce que je vous ai montré, un petit peu avant, vous avez, en fait, dans les modes, qui sont avec la map, vous avez cette mélangeuse, qu'une, qui, en fait, a été modifiée, pour que vous puissiez, donc, si vous faites animaux, coûté 49 500, vous allez pouvoir faire de la RTM avec, et si vous mettez standard, en fait, ça devient, tout simplement, une remorque de transport, avec un déversement sur le côté, et donc là, vous pouvez mettre des betteraves sucrières, vous pouvez mettre des patates, vous pouvez même mettre du maïs, vous pouvez mettre ce que vous voulez, en fait, dedans, mais en tout cas, eh bien, vous avez la possibilité, voilà, de venir verser directement, vos petites betteraves, que vous pouvez voir ici, hop, vous venez verser, dans toutes les mangeoires, si vous le souhaitez, si vous voulez, peut-être un côté un peu plus RP, je ne sais pas, alors oui, c'est vrai que peut-être, avec une mélangeuse, d'avoir des betteraves, ou quoi dedans, je ne sais pas, si c'est vraiment RP ou pas, ça, je vous laisserai me le dire, mais en tout cas, si vous avez cette possibilité, qui est très très bien, parce qu'effectivement, c'est pas haut, le plafond est assez bas, et donc, si vous venez avec une remorque qui bascule, vous allez avoir beaucoup de soucis, de ce côté-là, on finit de remplir, et donc là, vous voyez, on a bien mis des fruits de la terre, et on a apporté ce qu'il fallait, donc voilà, une porcherie, qui est extrêmement bien faite, encore une fois, alors vous avez pas mal d'interrupteurs, un peu partout, pour l'instant, ils ne sont pas fonctionnels, mais je pense que ce sera le cas, quand la map sera complètement terminée, et une autre chose aussi, que je voulais vous montrer, parce que c'est l'attention du détail, elle est hallucinante, quand on découvre une map, que font ces deux modders de génie, on est ébobis, à chaque fois qu'on voit un nouveau truc, donc là, vous voyez, je me disais au début, je cherchais la fumière, et je me disais, bon ok, elle n'est pas à côté, connaissant Edo, il a dû me faire un truc bien chiadé, et bien oui, c'est vraiment le cas, en fait ici, vous avez une évacuation, vous voyez qu'en fait, votre porcherie, il y a des grilles, donc en fait, les animaux, quand ils font leur besoin, ça passe à travers la grille, et cette grille, vous avez un écoulement en fait, donc vous avez ici, l'écoulement qui passe là, qui va là, qui va dans ce premier réservoir, qui est ici, où vous avez une pompe, bien sûr, évidemment, une pompe avec moteur, etc, deux pompes même, enfin il y a tout ce qu'il faut, et vous avez un séparateur, voilà, tant qu'à faire, autant faire les choses comme il faut, donc vous avez un séparateur, avec votre fumier, qui tombe ici directement, de cet endroit là, et ce que j'adore, c'est que du coup, c'est pas la magie, c'est pas, on n'est pas de, voilà, c'est FS-22, du coup le fumier, il apparaît dans la fumière, voilà, bon c'est comme ça, c'est un peu dommage, ça fait partie du gameplay, on l'accepte parce que c'est le jeu, ben là non, ça tombe ici, parce qu'il y a tout un système mécanique, qui fait que ça attire le fumier, que ça le fait passer là-dedans, que ça le sépare, ça laisse la partie solide ici, et la partie liquide, elle part dans ce studio vert là, vous voyez ici, sur le côté, il part là pour rien, elle repart dans une canalisation fermée, à l'avant jusqu'ici, et voilà, et là vous avez le lisier, avec un niveau qui monte, quand je suis venu au tout début, avant que je mette les animaux, et que je fasse tout ce qu'il faut, cette cuve à lisier, elle était vide, c'était du béton partout, et ben là au fur et à mesure, vous avez le niveau de lisier qui va monter, et vous pouvez visuellement voir, et ça c'est génial, parce que ça renforce, cette immersion qui est tellement folle, dans les maps des dos et de sucaz, c'est, vous avez une immersion qui est totale, parce qu'en fait vous venez, vous pouvez enlever toutes les informations, et vous allez juste regarder, est-ce que j'ai du lisier, oui ok, ben je peux venir en prendre un petit peu, pour les mettre dans mes champs, ah ok bon, là j'ai du fumier, c'est bon, est-ce qu'ils ont à manger, oui ils ont suffisamment à manger, par contre ils ont plus d'eau, ben je vais chercher une tonne, et je vais pouvoir amener de l'eau, voilà, tout est visuel, et ça c'est absolument génial, et encore une fois, bravo, parce que la map est, pas al dente, mais bellissima, la map est juste magnifique, j'aimerais trop pouvoir vous en montrer beaucoup plus, pour l'instant, on va s'en cantonner là, on va s'arrêter, à ces deux éléments que je vous ai montrés, ces deux parties de cette ferme, qui sont, de cette map pardon, qui sont absolument magnifiques, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plait ou pas, ça va prendre un petit peu de temps, avant qu'elle sorte la map, on va pas se le cacher, ça va prendre quand même un petit peu de temps, mais en tout cas, ça vaudra le coup, je pense qu'on pourra dire avec certitude, qu'en tout cas sur console, on va être sur une des plus belles maps, et des plus immersives des maps, qu'on pourra jamais avoir, la barre est très très haute, pour tous les autres modders et mappers, et je pense que, entre Castle No, qui est pas sur console, mais entre Lands of Vitaly, et également Court Farms, d'Oxygène David, on va pouvoir se régaler cet été, vraiment jouer à farming, avec des maps absolument magnifiques, attention, encore une fois, pas de date de sortie, pour Lands of Italy, pour l'instant, on est encore dans la phase de construction, je vous tiendrai bien évidemment, au courant, s'il y a des améliorations, des modifications, dans le futur. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo, vous a bien plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à sonner la cloche, et à utiliser les codes, promotionnels, Papy Tractor, pour tout ce qui est, pour vous acheter le jeu, ou les DLC qui sont sortis, ça soutient la chaîne, et ça fait énormément de bien, merci encore à Edo et à Sukaz, pour leur travail magnifique, bien mieux que ma conduite, merci beaucoup, de m'avoir pu me prêter, cette map avant sa sortie, n'hésitez pas à aller les visiter, les liens seront en description, pour leur Facebook, pour le site, etc, et n'hésitez pas bien sûr, à vous abonner aussi, enfin à suivre, la page Facebook, vous allez avoir, toutes les informations, que je ne diffuse pas forcément, tout le temps sur Youtube, qui vous permettront, de suivre aussi, l'avancée de cette map, et de tous les autres mobs, de Farming Simulator 22, merci encore beaucoup à vous, je vous souhaite, une excellente journée, un excellent week-end, et puis nous, on se dit, à très bientôt, pour une autre vidéo, ou un petit live, allez, à la prochaine, ciao, 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 belle,